... Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Bellefontaine avec Benoît de Valicourt comme intervenant sur le thème « L'affiche politique, une histoire de séduction ». L'affiche politique, elle a cette particularité effectivement de présenter, de nous présenter, de vous présenter toujours d'une façon la plus agréable qui soit bien entendu parce que le message politique est souvent un message de séduction et je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont participé à une formation que nous avions faite à Epinal où nous avions parlé effectivement des messages de communication et de cette notion de séduction. On avait beaucoup parlé de ce mot de séduction parce que je crois, je ne suis pas le seul, que la communication repose sur la séduction. Bonjour, Benoît de Valicourt, je suis communicant, je travaille beaucoup sur le verbe et l'image et j'accompagne des candidats à différentes élections, notamment les municipales de 2014. Je travaille aussi sur l'écriture puisque j'écris et j'enseigne la communication à l'École française des attachés de presse. Alors l'idée de cette formation, c'est d'essayer de comprendre comment on construit une affiche entre le message visuel et le message écrit. C'est-à-dire qu'une affiche n'est pas uniquement la photographie d'un homme ou d'une femme qui sera candidat, mais c'est aussi derrière des significations, à travers des couleurs, à travers une position, à travers un fond, à travers un cadre, à travers un certain nombre d'éléments et aussi à travers des messages, des petits mots, des phrases, des slogans. Et donc notre formation d'aujourd'hui, c'est de décortiquer tout cela, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de voir quels sont les grands principes, mais aussi d'imaginer et d'anticiper ce que les candidats vosgiens pourront faire pour leur prochaine affiche de 2014. Je crois qu'une bonne affiche politique, c'est sans aucun doute la relation qui passera entre celui qui est candidat et ceux à qui il s'adresse. C'est-à-dire que si le personnage photographié est trop distant, trop éloigné, pas dans l'empathie, pas dans l'écoute, je vois mal comment, dans une société où on a besoin de bienveillance, où on a besoin de construire des relations de plus en plus directes, parce que justement, nous sommes de plus en plus indépendants les uns des autres. Je ne vois pas comment on peut faire croire à quelqu'un qu'on s'occupera de lui si on a les yeux tournés vers le bleu du ciel et qu'en gros, on vous dit, votez pour moi, mais moi, je me fous de vous. Je m'appelle Adrien Coffman, je suis adhérent de l'Uni, et c'est par ce biais que je suis venu au Club démocratique des Vosges pour assister à des formations au niveau politique, ces choses-là. Donc je viens de Moselle, moi, donc on vient de loin pour les Vosges. Donc aujourd'hui, on a appris à décortiquer une affiche, à monter une affiche, à transmettre des idées, à faire des images fortes, pour savoir comment capter l'électorat, faire adhérer l'électorat à notre affiche, à nos idées, et que ça se retrouve dans les urnes. Sous-titrage ST' 501